Yo les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Pour ma part ça va nickel donc là il est 9h30 du mat' je viens de me réveiller Donc aujourd'hui c'est jour férié en Allemagne parce que c'est le jour de la réunification des allemands Ce qui fait que j'ai pas cours donc j'ai toute une journée de libre pour vous filmer une bonne petite vidéo Aller à la salle tranquillement Je vais aller à la salle à jeun parce que hier soir j'ai mangé KFC Donc voilà j'essaie de compenser les calories en m'entraînant à jeun Du coup voilà sans plus tarder je vais boire mon café et on se retrouve tout de suite pour une séance pec Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bon les gars là je suis en train de finir la séance Je viens de finir le dernier exo Juste regarder le bonheur que c'est avoir une salle genre juste pour soi Donc là il est midi il y a vraiment une personne Je vais essayer de m'arranger pour venir à cette heure là dès que je peux Du coup là je vais rentrer tranquille à la maison Ça va être l'heure du déjeuner on se retrouve tout de suite Voilà donc je viens d'arriver à la maison on se retrouve pour le déjeuner Donc là je viens de rentrer de la salle mais je vais manger directement parce que comme j'étais à jeun c'est beaucoup plus important de manger tout de suite après la séance que si vous aviez déjà mangé quelque chose avant de vous entraîner Du coup je vais vous montrer tout de suite ce que je vais manger Donc ça va pas être quelque chose de fou je vais me faire du riz parce que je l'avais déjà préparé en avance Du coup pour ceux qui se demandent là j'ai 110 grammes de riz pesé cru Et avec ça je vais me faire de la viande hachée Donc je prends de la 5% pour économiser un petit peu des calories sur les matières grasses Donc là il me reste que 100 grammes dans cette barquette donc ça fait pas beaucoup de prot Du coup à ça et au riz je vais ajouter 2-3 oeufs pour ajouter un peu de protéines Je vais cuisiner tout ça tranquillement et on se retrouve plus tard Ok les gars là je viens de finir de manger j'ai bu mon café tranquillement je me suis posé Donc ouais j'ai toujours le même t-shirt j'ai toujours pas pris ma douche Parce que j'ai grave la flemme et que je vous ai préparé un petit truc Donc voilà je vous ai préparé une petite table bien sympa Donc je vous ai sorti tous mes compléments alimentaires et tous les produits que je prends en ce moment Parce que je viens de recevoir la commande de mon sponsor Optigura Donc tous les produits que je vous présentez sont disponibles sur leur site Et vous bénéficiez de moins 10% avec mon code qui vous affiche maintenant Bazinga Donc je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi je le prends Et s'il y a des produits que vous aimeriez que je vous en parle plus en détail Bah dites le moi dans les commentaires et je ferai ça dans les vidéos à venir Donc voilà on va commencer par le basique Donc ce que tout le monde connait je pense Donc ça va être ses deux pots C'est de la whey Donc je prends pas de la whey isolate ni de la whey spécial Donc vegan ou quoi que ce soit Je prends de la whey qui provient du lait Donc ni de la isolate Donc vraiment la normale Pourquoi j'ai une Citec et une Optimum Nutrition Parce que c'est celle que j'ai toujours pris Au niveau des goûts je m'y connais bien Parce que j'ai quasiment tout testé Et voilà les deux elles se mélangent très bien Très bonne miscibilité Les goûts je les trouve vraiment bons Donc là pour la première nutrition j'avais pris banane Donc franchement je la kiffe bien pour l'été Ça passe ses crèmes Et là c'est la nouvelle que je viens de recevoir Donc en 2 kilos Et le goût c'est chocolat noisette Donc vraiment chocolat noisette ça passe bien pour les shakers Et pour être avec les céréales aussi Donc voilà la whey pourquoi je la prends ? Tout simplement parce que c'est pratique le matin Ou à 4h Ou voire même avant de dormir Et ça me permet d'avoir mon quota de protéines Voilà donc vous faites un petit shaker Vous avez les 30g de protéines Ça vous évite de cuisiner du poulet Ou de faire des oeufs Donc voilà d'un point de vue pratique Donc la whey c'est vraiment le top Et j'en prends toujours Et j'en ai toujours pris Donc voilà Ensuite on va passer à quelque chose de nouveau pour moi Donc c'est la première fois que je commande ça Vous voyez donc intra-edge Donc c'est un intra-workout Donc c'est une boisson qui se prend pendant la séance Donc de base je prenais toujours des acides aminés Que vous voyez ici Et en fait là Vu que je suis en prise de masse Je me suis dit que j'allais tester De prendre un intra-workout Donc la différence avec les acides aminés C'est que vous voyez au niveau des glucides Donc là pour une portion On a 15g de glucides Et ensuite voilà On a de la leucine De la citrulline Donc c'est des acides aminés Et la citrulline C'est également bon pour le pump Il y a aussi de la taurine Donc voilà Ça en gros ça va permettre D'avoir un petit peu plus d'énergie Pendant la séance Ça va permettre d'avoir des glucides Pour être un peu plus endurant Mieux performé Et également augmenter l'apport calorique Donc c'est tout nouveau pour moi Je n'ai jamais pris d'intra-workout Je suis au prix juste des acides aminés Ou de l'eau Donc voilà je vais tester celui-là Il est vraiment pas mal je pense Donc je le conseille pour ceux qui voudraient tester Ensuite comme je vous le disais On a des acides aminés Donc je me suis repris un peu quand même au cas où Donc d'habitude je ne prenais pas cette marque D'habitude je prenais ceux de Haute et haute nutrition Qui sont très bien Mais là je voulais tester ceux-là Donc les BCAA normal De la marque 3XL Goût Coca Donc pour l'instant je ne vais pas les prendre Puisque j'ai l'intra-workout ici Donc les BCAA ça sera peut-être pour plus tard Une fois que j'aurai fini ce pot Et juste petite précision Les BCAA ça sert en gros A l'endurance musculaire Et pouvoir être plus performant Une meilleure régénération des muscles Et donc voilà Ensuite de nouveau de la marque 3XL Donc on va avoir du collagène Donc le collagène qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que vous avez dans tous vos tissus Dans les muscles en gros C'est présent partout dans le corps Et c'est extrêmement important Pour prévenir tout ce qui est blessure Tout ce qui est tendinite Et même si vous êtes déjà blessé Par exemple vous avez une tendinite Augmenter votre rapport en collagène Ça va être extrêmement important Également pour les personnes âgées Donc le problème c'est qu'avec l'alimentation de nos jours Les produits sont tellement transformés Que dans la viande et tout ça Il n'y en a plus beaucoup Donc c'est pour ça que je me supplémente en collagène Et voilà L'atout de celui-là C'est qu'il y a de la vitamine C déjà intégrée Et le collagène il est mieux assimilé par l'organisme Lorsqu'il est pris avec de la vitamine C Donc vraiment Collagène Négligez pas ce complément C'est un des compléments les plus importants Selon moi Donc voilà Faites-vous plaisir Et allez en prendre un petit peu Ensuite on va voir ici Donc de chez Optiomutrition Pour les compléments On va dire santé Donc fish oil C'est simplement de l'huile de poisson Pour avoir les oméga 3 Avec 300 mg de PA et DHA Donc je ne rentre pas trop dans le détail des valeurs Je fais confiance au milieu de la nutrition Au niveau des dosages et tout Je n'ai jamais eu de problème Donc je prends ceux-là Les oméga 3 A quoi ça va servir ? Ça va être très important Pour prévenir également les blessures Les inflammations Après il y a des bénéfices sur la peau Sur les organes Donc la mémoire Tout ça Mais principalement L'équilibre oméga 3 Omega 6 C'est d'avoir Un meilleur équilibre Dans le corps Et donc prévenir les inflammations Donc très important également D'un point de vue santé Ensuite on reste toujours dans l'aspect santé Parce que voilà C'est bien beau de faire de la muscu Mais si on n'est pas en bonne santé Ça ne sert à rien Donc ça c'est OptiMEN C'est tout simplement Multivitamine Donc je prends celui d'OptiMutrition Parce qu'il est extrêmement complet Vous voyez ici Il y a 39 ingrédients Voilà Donc il y a un peu de tout Vitamine B12 Vitamine C Après on a tout ce qui est micronutriments Avec Sélénium Chrome Zinc Magnésium Tout ça Et ensuite il y a des petits trucs Je ne sais pas si ça sert à grand chose Tout ce qui est extrait de gingembre Agrume Feuille d'olivier Mais voilà Au moins c'est une bonne marque Je leur fais confiance Il y a 39 ingrédients Donc j'ai rarement vu un aussi complet Et ça fait maintenant quelques années que je le prends Donc je reste là dessus Ensuite on a des compléments Qui ne sont pas trop d'un point de vue muscu Mais c'est plus d'un côté pratique C'est pour ça que je vais vous les présenter quand même Donc là on a ce gros paquet Donc c'est de la farine d'avoine Goût chocolat Pourquoi je prends ça ? D'habitude j'en prends pas Mais là c'est simplement comme Je vous l'ai dit je suis en prise de masse Là j'ai de la whey goût chocolat noisette Là j'ai des flocons d'avoine goût chocolat Donc je ne vous fais pas un dessin Le matin vu que je n'aime pas prendre du petit déjeuner Mais que je vais commencer à en prendre tout doucement Je vais me faire un shaker avec 40 grammes de whey Et voilà 50 à 60 grammes de flocons d'avoine Pour augmenter les calories Sans trop me prendre la tête Donc ensuite on a ça C'est vraiment le bonus Donc c'est des sneakers protéinés Donc on a 22 grammes de protéines par barre Ensuite on a 22 grammes de glucides Et 8 grammes de lipides Donc on a 240 calories par barre Voilà moi j'ai pris directement la boîte Donc il y a 18 bar Et là c'est dès que j'ai un petit creux Ou quand je suis en cours Et que je veux ma dose de protéines Je prends un sneaker C'est rien de spécial Vous n'êtes pas obligé d'en prendre Mais franchement ils sont ultra bons Et pour 20 grammes de protéines Bah franchement ça vaut le coup Ensuite on a ça Que je prends depuis toujours Quand j'ai commencé à muscu Donc c'est juste un cooking spray En fait ça permet de mettre de l'huile dans la poêle Vous enlevez le bouchon Vous avez juste à appuyer ici Et ça vous fait du spray Donc dans la poêle Ça évite le gaspillage Ça permet d'en mettre un petit peu moins Et ça se répartit très bien dans la poêle Et il y a plusieurs formes Donc on a en huile de canola Huile d'olive Donc ça c'est l'huile d'olive Et aussi en huile de coco C'est celui que je prenais avant Donc voilà là j'ai pris l'huile d'olive C'est ultra bien Parce qu'au final on n'ajoute quasiment pas de calories A cause de l'huile C'est grave pratique Et voilà C'est tout pour ce produit Et le dernier Donc vous lisez Peanut butter Donc je prends celui de MyProtein Le beurre de cacahuète Pourquoi ? Parce qu'il fait 1 kg Il est pratique Pas cher Et je le trouve franchement bon Donc quand est-ce que je prends du beurre de cacahuète Je le prends toujours au goûter en général Soit avant la salle Soit après la salle Donc ça me permet d'augmenter mes calories Parce que vous le savez Tout ce qui est oléagineux Cacahuètes Amandes Tout ça Bah c'est super calorique Et en plus de ça Il y a plein de bienfaits Donc il y a pas mal de micronutriments Et c'est des bons lipides Entre guillemets Donc voilà Je prends le smooth Parce que j'aime pas quand c'est crunchy Qu'il y a des morceaux Et donc le beurre de cacahuète Il me permet juste pendant mes goûters D'augmenter mon apport calorique Mon apport en lipides Parce que je mange pas beaucoup de lipides Donc je vais surtout avoir Du beurre de cacahuète Et des jaunes 2 Pour les lipides Et donc voilà Donc j'ai toujours pris Que ces compléments Je prends rien d'autre Je prends uniquement De la whey Omega 3 Multivitamine Ensuite pendant la séance Soit des acides aminés Soit donc l'intra workout Parce qu'il a des glucides Avant de dormir Donc du collagène Pour tout ce qui est articulation Tendons Tendinites Ensuite ça pour cuisiner Parce que c'est pratique Les flocons d'avoine Ça va être pour augmenter Mon apport calorique Et les sneakers protéinés Ça va être Bah dès que j'ai un petit creux Je mange Et ça m'apporte 20 grammes de protes Et le beurre de cacahuète C'est pour augmenter Mon apport calorique Et mon apport en lipides Voilà donc c'était tout Pour les compléments alimentaires Et ce que je prends Donc ça répondra A pas mal de questions Je l'espère Si vous en avez d'autres N'hésitez pas à me les poser Dans les commentaires Je serai toujours là Pour y répondre Et voilà Là je vais me poser tranquillement Continuer à taffer Et je vous retrouve plus tard Voilà on se retrouve le soir Là il est quasiment 21h On se retrouve pour le dîner Donc je vais vous filmer ça rapidement Pour ceux que ça intéresse Donc toujours rien de bien particulier Donc là je me suis coupé Deux poivrons Donc il va y avoir Une moitié pour ce soir Et l'autre moitié Ça sera pour demain midi Ensuite là je viens de me faire Donc 220 grammes de riz Ça veut dire qu'il y a 110 grammes cru pour ce soir Et 110 grammes cru pour demain midi Et ensuite voilà Pour la source de protéines Donc je vais me faire 200 grammes de viande hachée Pour demain midi Et 100 grammes pour ce soir Parce que j'en ai déjà mangé à midi Idéalement avec les poivrons rouges Je suis censé faire des épinards Mais là j'en ai plus Du coup voilà Je vais me contenter juste de ça Donc poivrons rouges 100 grammes de viande Et 110 grammes de riz Pesée cru Voilà le résultat après cuisson Donc on a les deux assiettes Donc là l'assiette Que je vais manger directement ce soir Là ça va être le tube Pour demain midi Donc quand je serai en cours Donc organisez-vous Ceux qui sont en galère Au niveau de la diète Pour ingérer suffisamment de calories Voilà si vous faites vos repas à l'avant Ça sera vachement plus simple Voilà sinon on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout N'hésitez pas à liker, commenter et partager Vous savez que ça fait toujours plaisir Et on se voit donc à la prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz